L'armée russe a de nouveau bombardé Kharkiv vendredi matin, deuxième ville d'Ukraine, touchant des infrastructures industrielles et faisant une dizaine de blessés. Zaporizhia a également été la cible de roquettes russes. Moscou a engagé une nouvelle stratégie face aux avancées ukrainiennes, frappé massivement les centrales électriques du pays à l'approche de l'hiver. 40% du réseau ukrainien est paralysé. Une nouvelle approche qui coïncide avec la nomination le 8 octobre d'un nouveau commandant militaire russe. Alors que la guerre se poursuit, le Kremlin affirme ce vendredi avoir toujours été ouvert aux discussions. Depuis le début, Vladimir Poutine est ouvert aux pourparlers. Le président l'a dit lui-même à plusieurs reprises. A cet égard, rien n'a changé. Seule la position de Kiev a changé. Car la partie ukrainienne s'est engagée à ne pas poursuivre les pourparlers avec la Russie. Des déclarations qui contrastent avec ce qui se passe sur le terrain. Kiev s'inquiète de l'ouverture d'un nouveau front au nord depuis la frontière Belarus qui aurait pour but de perturber les approvisionnements de l'Ukraine qui arrivent principalement de Pologne. Il s'agirait d'une tentative de diversion orchestrée par Moscou selon les services secrets britanniques alors que les forces ukrainiennes avancent rapidement dans le sud. Kiev a annoncé ce vendredi avoir repris près de 90 localités dans la région de Kherson. Cette ville tombée très tôt aux mains des Russes au début de la guerre se prépare. Les autorités d'occupation procèdent à des évacuations. Kiev dénonce plutôt des déportations forcées de civils vers la Russie. Merci. 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 Merci.